Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo on va encore faire un petit tuto d'automne avec le joli daï que j'avais acheté donc sur la boutique de Panalisa voilà c'est celui là vous mettrez en barre d'infos si cela vous intéresse alors on va faire une petite création d'automne vous allez voir ça va être trop trop choupinou alors étant donné que j'avais reçu mes petits blogs comme ça donc de la société new craft day on va faire des petites créations qui va pouvoir être sympa pour mettre soit dans cette petite déco ou voilà pour mettre dans un petit carnet si vous voulez garder vos créats donc on va regarder ce qu'on a ça ira plus vite de me batailler pendant cinq heures hop on regarde c'est sympa ça va bien dedans cool ah je suis partie à fond dans les déconnes de dans les décos d'automne moi à si 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 vous le voyez pas mais si si je fais à fond là j'ai mon pied au plancher je vais le mettre là ça évitera de de couper là on a des moments j'ai du mal à voir alors on va le mettre là j'essaie de le mettre dans les petites cases qui sont vraiment prédéterminés en fait prédéfinis si on dépasse un tout petit peu c'est pas grave après vous pouvez en faire des timbres étant donné que là vous avez le petit compostage c'est comme vous voulez moi avec mes yeux c'est pas terrible vous voyez là je suis mis entièrement mais bon c'est pas très grave et on prendra ce joli daï pour faire des petites créations de noël de façon c'est bien je vais certainement encore l'utiliser bah oui j'ai des daï comme ça que voulez vous qui sont vraiment coup de coeur on a des jolies daï comme ça qu'on peut faire plein de belles choses bah il faut en profiter que déjà on sait pas ce que le lendemain est fait donc moi je profite du moment présent c'est important on va le mettre un petit peu au milieu voilà vous voyez vous pouvez le couper c'est pas gênant vous pouvez les couper alors ça on va le couper euh je sais pas si je garde le 9 ou je coupe le 9 il était écrit make art bon c'est pas grave allez hop tant pis allez on peut pas te garder elle dépasse un tout petit peu bon on va le couper hop ça colle bien ça colle super bien au niveau des mains il n'y a pas de problème et au niveau du papier c'est pareil j'aurais dû le couper encore un petit peu plus bas alors attendez hop je vais le retirer pour vous dire j'ai arraché le papier il coupe bien il colle bien j'ai utilisé toute ma feuille que voulez-vous alors on va prendre toutes des petites décos comme ça que j'avais dans le petit carnet transparent on va d'abord prendre des petites étiquettes hop ça va être beau mais non c'est pas surjargé regardez c'est beau oh qu'est-ce qui dit ça mais non magnifique alors ça va être super 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 ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est trop trop chouette franchement c'est pour vous dire je m'en utilise tellement que j'en ai presque plus il va falloir que j'en recommande on enlève le petit bout de papier qui reste bon là c'est pas grave j'ai mes deux deux c'est pas trop méchant ah là il faudra que je les coupe ils dépassent aussi ah j'avais pas vu un coquin ah bah regardez vous faites ça comme ça regardez ça le décolle bon il faut y aller mollo quand même pourquoi vous resterez deux jours vous allez peut-être l'arracher donc faites attention bon je suis coupé un petit peu de travers bon je bouche la vue mais bon c'est pas très grave j'ai l'impression que je le mets à l'envers ah non ça va c'est bon ça suit les courbes alors on va prendre les petits stickers alors c'est celui là que j'utilise si ça vous intéresse pour ceux qui l'ont ou qui veulent l'acheter alors hop j'essaye de pas trop pas trop en mettre mais je vais en mettre quand même on va couper un tout petit peu parce que j'ai vu qu'il était un peu grand j'aimerais bien le laisser dans son entièreté voilà bon là il dépasse un petit peu mais bon c'est pas très grave alors oh il y en a des belles oh il y en a des beaux je voudrais mettre aussi c'est des champignons bah si regardez ah celui là il va aller super je ne vais plus en avoir il va falloir que je recommande ah oui toutes mes planches de champignons je l'ai presque tout utilisé on va monter un tout petit peu je trouve que ça fait vraiment un trop beau paquet on va le monter regardez ça gêne pas attendez je vais vous faire un petit zoom on va faire vraiment des étiquettes vintage j'aimerais bien regarder aussi pour mettre encore un petit truc de feuillage je trouve que ça fait beau alors on va mettre un petit un petit truc de blanc voilà regardez moi ça comment c'est joli c'est tout ce que j'aime on va mettre un petit là il faudrait que je le coupe je ne veux pas avoir le choix c'est trop grand oh c'est beau regardez le reste on va mettre des champignons bah si je vais mettre des champignons bah si quand même un petit peu il y en a des tout petits donc c'est top regardez moi ça vous voyez avec les stickers vous pouvez faire vraiment des très très belles choses ah je vais mettre celui-là je vais mettre celui-là j'aime bien ces champignons-là si on me rappelle quand on était petit qu'on dessinait des champignons regardez moi ça trop trop beau voyez ça vous fait des beaux timbres si vous voulez les découper bah vous pouvez moi je vais les garder comme ça sur des planches je vais faire genre je vais en faire tout plein ah si 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 ça y est je suis tombée amoureuse si si ça y est ça y est je suis je suis frappadaille voilà donc pour la petite vidéo et si vous voulez vous pouvez prendre aussi c'est un petit feutre vous faites ça hop voilà voilà j'ai mis j'en ai mis beaucoup autour avec le le plastique donc faites ça vraiment sur les petits coins vous n'avez pas mis de faudrait peut-être le faire avant le contour je pense que ça serait peut-être plus adéquat parce que vous voyez une fois qu'on a mis le stickers après on ne peut plus le faire trop trop beau ça fait vraiment vintage ah j'aime bien je trouve ça trop beau voyez vous pouvez faire vraiment des très très belles créations voilà donc pour la petite vidéo du jour bah écoutez dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé au niveau de cette créa moi je suis toujours aussi contente de vous faire des petits tutos je vous mettrai en barre d'infos les petits liens au niveau de ce petit carnet je vous mettrai également le lien du daï que j'avais pris donc le petit lien du daï que j'avais pris sur la boutique de Panalisa moi je vous embrasse bien fort je vous fais des énormes bisous créez profitez partagez et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bye abonnez-vous